Chen Nyotming est l'un des 15 jeunes vivants à Hanoï qui a participé à un atelier photo dans le cadre de la série d'événements photographiques Avoir 20 ans à Hanoï, vive la jeunesse, organisée par l'Institut français de Hanoï l'espace. La série d'événements Avoir 20 ans à Hanoï, vive la jeunesse, comprend un atelier d'initiation à la photographie, des conférences et une exposition. L'objectif est d'encourager les participants à exprimer, au travers des images, leurs idées, leurs sentiments, leurs opinions sur leur vie. Je suis sur le réseau social de l'espace. J'ai vu une annonce pour l'atelier photo Avoir 20 ans à Hanoï, vive la jeunesse. Pour moi, c'est une bonne occasion de rencontrer trois photographes professionnels. J'espère que dans le processus de travail à l'atelier photo, ces photographes m'indiqueront mes points faibles dans ce domaine et m'aideront à améliorer mes compétences. Parmi plus de 70 candidatures de jeunes Hanoïens de 18 à 30 ans, seulement 15 ont été choisis pour suivre l'atelier avec les photographes français Nicolas Cornet et deux homologues vietnamiens Binh Dang et Ma Nguyen Ang. Binh Dang est photographe de presse, de publicité et auteur. Son travail est souvent marqué par ses inspirations personnelles et liées aux problématiques sociétales. Quant à lui, Ma Nguyen Ang est artiste plasticien. Ses œuvres, souvent un savant mélange d'observation et de poésie, sont enrichies de significations personnelles et de préoccupations actuelles. Enfin, entre le Vietnam et l'Europe depuis 1987, Nicolas Cornet est photographe, journaliste et éditeur. Il parcourt le Vietnam depuis plus de trois décennies et ne cesse de photographier les vietnamiens dans leur vie. L'idée, c'est qu'au Vietnam, il n'y a pas encore d'école dédiée totalement à la photographie. Il y a quelques fois des cours qui existent dans certaines universités ou certaines écoles. Et donc nous, avec Binh Dang et Nguyen Ang, nous sommes trois éditeurs photographiques. Pendant deux ou trois jours, nous accompagnons un groupe de 15 jeunes photographes hanoïens pour les faire évoluer dans leurs techniques photographiques. Pas seulement l'idée de la technique des appareils photos, mais plutôt sur la technique du récit photographique, c'est-à-dire comment, avec une suite d'images, présenter un sujet. Je trouve le thème « Avoir 20 ans à Hanoï, vive la jeunesse » assez intéressant, surtout pour les jeunes comme moi. Nous pouvons exprimer notre propre vision. Personnellement, j'ai fait un tour d'Hanoï depuis quelques jours, afin de pouvoir collecter et capturer des activités et scènes de la ville sous mon objectif. Après huit semaines de travail, les séries de photos sur un anneau multidimensionnel ont été prises et les photographies ont été regroupées dans une exposition au cœur de la rue Ngoc Ha. Ici, les spectateurs peuvent observer le double visage de la capitale vietnamienne, à la fois une ville très animée et dynamique, mais aussi un havre de paix, parfois plus tranquille. Les images capturées montrent les vieux quartiers que vous pouvez parcourir tous les jours, sans pour autant s'attarder sur leur charme si particulier. Les jeunes photographes ont capturé également le portrait d'une personne qui vit à Hanoï depuis longtemps, l'intérieur de sa maison témoignant du temps passé avec la décoration, l'emplacement des tables et chaises, la tasse de thé, la bouteille thermo ou encore la présence de l'hôtel. C'est un thème assez libre, pas trop contraignant. Chaque personne vit ses vingt ans de sa propre manière et chaque série de photos montre clairement cela. Les participants de l'atelier ont trouvé quelque chose pour eux. Ils ont posé des questions qu'ils n'avaient jamais posées et utilisé leur appareil photo autrement, d'une manière qui leur permet d'exprimer leurs émotions. C'est très intéressant de voir que les jeunes photographes, d'une part, ont utilisé ce travail photographique peut-être pour déjà exprimer certaines fois leurs émotions. Et puis d'autres fois, ils se sont intéressés à d'autres gens, par exemple les gens de leur famille, des personnes âgées dans leur famille ou des personnes âgées qu'ils ne connaissent pas mais qu'ils avaient envie de rencontrer. Il y a une réelle ouverture sociale et qui fait qu'il y a une grande proximité avec les gens. La série d'événements « Avoir 20 ans à Hanoï, vive la jeunesse » comprend non seulement un atelier photo et une exposition, mais grâce à cette activité, les passionnés de photographie ont eu l'occasion d'exprimer leurs points de vue et préoccupations au travers de leurs objectifs. Cette expérience a certainement contribué à donner davantage de sens à leur vie, à leur jeunesse. La série d'événements « Avoir 20 ans à Hanoï, vive la jeunesse » ... ...